Bonjour à tous, vous avez à mes côtés un personnage absolument fabuleux, Olivier Soudieu, un aventurier. Moi je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur internet via l'aventure.fr via l'aventure.fr ou tout simplement Olivier Soudieu, vous le lisez, vous trouverez ce qu'il fait, c'est un gars extraordinaire. En fait il est conférencier, on fait partie de la même famille et vous savez pourquoi il est là ? Il n'est pas là, il ne nous entend plus là. En fait on s'est rencontré cet été à la convention des conférenciers professionnels à la FCP et on l'a directement sympathisé, nos regards se sont croisés et à un moment donné vous savez, on dit parfois par courtoisie, écoute viens un jour à la maison, vous savez c'est souvent une formule de courtoisie. Mais en revanche quand j'invite les gens chez moi à la maison, c'est jamais de la courtoisie, c'est vraiment sincère. Et Olivier, c'est quelqu'un qui ne prend pas ça comme seulement une courtoisie, il l'a mis en application. Donc il s'est dit, puisque tu m'invites chez toi à la maison, je viens et je m'incruste. Et c'est exactement ça. Et c'est ça vraiment quand je dis dans mes vidéos, simplifiez-vous la vie, on oublie parfois qu'on parle avec des formules toutes faites. Comment tu vas ? Ça va, mais on ne pense pas du tout que ça va bien, ce sont des formules toutes faites. Et parmi les formules toutes faites, c'est que tu viens à la maison quand tu veux, mais on espère qu'il ne demande jamais. Eh bien, moi je le dis et je le pense. Et lui, il l'a entendu et il l'a fait. Et j'adore ça. Et on a passé un super week-end ensemble. Oui, c'est sûr qu'on a passé un super week-end. C'est intéressant de croiser nos regards, Michel. Ah bah du coup, tu es toujours à l'image. Ah mais regarde, je te prends juste toi. Oui, mais là tu n'existes plus. Ah mais je suis beau de près. Bon, enfin bref, ça l'ambiance, comme vous pouvez le constater. C'était un super moment de partager nos pratiques de conférencier, nos trucs et astuces, de voir les outils, d'aller voir comment mieux communiquer. J'ai plein de pistes là. Je repars en expédition en environnement polaire parce que c'est ça mon quotidien quand je ne suis pas sur la scène. Suivez-le sur Internet, je vous dis suivez-le, c'est génial. Et donc, c'est vraiment top de créer les synergies, de voir les pratiques. Et puis voilà, puis quoi vous dire d'autre ? J'ai découvert quelqu'un que j'avais présenté comme sympa, compétent, etc. à la FCP. Bon, objectivement, ce n'est pas vraiment le cas, mais comme j'ai un bon caractère, ça c'est super bien passé entre nous. Bon, on va couper. On coupe, on coupe. Non, sérieusement, c'est chouette entre gens vraiment professionnels de la conférence. De pouvoir échanger sur les trucs astuces, sur les façons de faire. Et puis au-delà de ça, trouver une communauté de valeurs. Qu'est-ce qui nous anime profondément ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Et comment est-ce qu'on veut, chacun à notre niveau, amener une goutte d'eau pour changer le monde ? Ça, c'est chouette. C'est bien ça. Pour kiffer des expéditions polaires, une goutte d'eau, c'est plutôt pour chez lui un flocon de neige. Dis-moi, quand tu interviens en conférence, quel est ton domaine d'expertise, de compétence ? Vas-y, vends-toi un peu. Pourquoi les entreprises sont appelées à la force ? Tu veux que je me vende ? Oui, très brièvement. Pourquoi tu as autant de succès, en fait ? Pourquoi on t'aime tant que ça en entreprise ? En fait, moi, j'ai une double vie. Alors, il n'y a pas de mal à ça. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet en informatique. Et puis, ensuite, je me suis tourné vers les expéditions d'environnement polaire. Enfin, d'abord, vers les expéditions d'une façon générale. J'ai traversé des malayes à pied pendant un an. J'ai fait des ascensions à plus de 7000 mètres ou à plus de 6000 mètres en solo. Et bref, quand je pars faire ces expéditions, je me rends compte que ce sont des projets, au même titre que les projets que je gère dans l'informatique. Et donc, je me dis que je vais prendre des éléments de méthode venus d'entreprise, de gestion de projet, de maîtrise des risques pour gérer ce projet-là. Puis, quand j'arrive sur place, je me rends compte qu'en termes d'efficacité, sur une échelle de 0 à 20, c'est tout simplement 0 parce que l'environnement est un environnement de changement permanent. Et qu'il faut trouver d'autres façons de créer l'efficience collective, entretenir l'engagement, puis être capable d'avancer tous ensemble dans un monde qui est fait... On est dans le brouillard au sens propre comme au figuré. On doit prendre des décisions sur la base d'informations qui sont instables dans le temps, incomplètes, voire dont on sait que certaines sont fausses et sans savoir lesquelles. Et finalement, au fil des expéditions, au fur et à mesure du temps, j'ai développé une expertise autour de la capacité à avancer dans des environnements à la fois incertains et complexes. Sur les questions de création d'engagement, de management, de capacité d'innovation et de créativité, puis la capacité à être agile, faire des organisations qui soient capables d'inventer le chemin en même temps qu'il y a le parcours. Et puis, à ma foi, il me semble que l'environnement de l'entreprise converge de plus en plus avec celui des expéditions. C'est sûrement pour ça qu'on te demande d'intervenir. Super. Et si tu avais un message optimiste à donner quand tu fais des expéditions de ce style-là, de ce genre, tu as raconté des histoires. Tu parles de crevasses, tu parles de terrain incertain, de terrain tout en mouvement. C'est sûr que si tu vas en montagne, un hiver c'est comme ça et l'autre hiver c'est différent. Tu as dû arriver vers des situations qui étaient probablement très difficiles, où tu as dû te poser des questions, où tu as probablement dû faire face à du découragement. Est-ce que l'optimisme fait partie alors de ce genre d'expédition ? Est-ce que l'optimisme vient avec toi dans tes bagages ? Et comment tu mets en application ? Comment ça se traduit ? Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot optimisme. Si l'optimisme c'est le fait de se mettre des lunettes roses pour voir en rose une réalité qui ne l'est pas forcément, c'est mieux que ça ne s'invite pas dans les expéditions, parce que ça serait un mécanisme à la limite dangereux. Si l'optimisme c'est le fait d'aller face à l'adversité, imaginer qu'il existe probablement des solutions, même si on ne les voit pas encore, et se mettre dans un état d'esprit positif, alors oui l'optimisme est vraiment le compagnon de voyage nécessaire, enfin non seulement nécessaire, mais utile, agréable et efficace dans les expéditions. Moi ça m'est arrivé de couler dans une eau à 3 degrés au Canada, alors que j'étais en kayak et sans personne, et au moment où tu tombes dans l'eau, ou au moment où tu es pris dans une tempête, il y a eu des expéditions aussi, où deux personnes ont été prises dans une tempête, où l'un a dit, bon bah c'est trop tard, c'est perdu, on est fini, et l'autre a dit non on va s'en sortir, bah les deux avaient raison. C'est la même chose quand j'ai coulé dans l'eau avec mon kayak, c'est si tu es simplement pessimiste ou défaitiste, bah tu subis. Si tu es tourné vers un esprit positif, tu vas aller chercher des solutions, et on se rend compte que finalement ça ouvre l'esprit, et qu'on peut être créatif, et qu'en étant créatif, on trouve beaucoup de solutions, là où hier on trouvait beaucoup de problèmes, et rien n'est jamais définitivement perdu, c'est juste qu'on est passé par un moment d'erreur quelque part, ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire qu'il y a un enseignement à retirer, et puis rebondir autrement, voilà, c'est ce que j'essaye de vivre, enfin j'ai l'impression que c'est comme ça que je vis les expéditions en tout cas. T'as tout résumé Olivier, c'est exactement ça, c'est parfait. Merci pour ce message des plus motivants, je vous rappelle d'aller voir son site, Olivier Soudieu, vous avez les liens en marge de vidéo, via l'aventure.fr, les liens sont en marge de la vidéo, vous les trouverez également, allez voir ce qu'il fait, ce gars-là, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est de la bombe, c'est de la bombe. Toi, t'as une vie commerciale avant, et j'ai l'impression que quand il y a un peu de passion, ça remonte tout seul, il n'y a pas aucune ambition d'aller faire une publicité à travers cette vidéo, juste partager un moment. J'ai envie de partager ce que tu fais, voilà, juste ça. C'est génial. Ceux qui me suivent le savent, voilà, t'es pas le premier que j'interview, t'es pas le premier qui arrive moi sur mes vidéos, quand j'aime, on partage, voilà, c'est ça, allez voir, vraiment, c'est génial. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux, à très bientôt, au revoir les amis. Salut à vous. Sous-titrage ST' 501